Donc on a du coup Red qui est un joueur lyonnais assez récent finalement qu'on connaît que finalement on n'a pas encore vu énormément à l'oeuvre il a fait des petits trucs quand même au weekly donc en fait le mec c'est voilà il a compris comment tu fonctionnais il fait pas des résultats extraordinaires mais il est là et il progresse petit à petit ouais mais il en faut ça fait partie des joueurs c'est cool c'est une bonne chose qui s'intègre petit à petit du coup la blague c'est qu'il joue tous les pokémon en rouge et il s'appelle red ça fait sens cet homme a le mérite d'être cohérent c'est ça mais du coup il doit galérer pour pikachu il est très sympathique ouais mais du coup il joue le Mewtwo rose horrible je sais pas en fait juste entendu ça mais je n'ai plus qu'avec son drac au feu un robot qui arrive tout de suite down air dessus ah bah évidemment de toute façon c'est une des meilleures approches de fox hein le down air alors après il est punisable en shield grab donc faut toujours faire attention bah si disons que s'il n'est pas en fil charizard il peut quand même up smash non ? il n'a pas moyen de... up shield de sud je sais pas s'il connecte ce qui est sûr c'est que le jab oui le jab oui le grab mais le grab de toute façon c'est ses meilleurs out et ses meilleurs dégâts en early game bon là on sort un peu on sort un peu de la période d'early game et d'early % pour rentrer tranquillement rentrer tranquillement dans le mid pendant ce temps la robot qui essaye qui essaye de revenir tranquillement le problème de drac au feu c'est que t'es obligé d'être précise c'est à dire que si tu sautes un peu trop haut tu prends un smash si tu sautes si t'atterris un peu trop proche tu prends un shield grab ou un... ah ça remonte ouais non non il a raté son angle c'est dommage c'était faisable d'ici il a un peu il a un peu surestimé l'angle il aurait limite plus drift drift out et remonter il serait il serait il serait monté je pense qu'il a un peu paniqué là dessus et ouais il s'en sort plutôt bien qui met ses petits coups par ci par là des petites jabs petit peu voilà les petits combos il s'en sort vraiment bien pour le moment ouais il s'en sort très bien mais évidemment toi tu vas commenter pour le pour totalement biaisé non 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 pas vraiment non mais parce que finalement je le connais pas plus que ça même si franchement très sympathique dans la communauté il y en a à dire là dessus en beaucoup personne oula mais il avait un up smash là dessus ça c'était un il avait un up smash là dessus alors ça par contre c'était très bien fait le saut à la place d'une tech qu'il aurait mis en situation de tech chase on repart c'est dommage red qui a été un petit peu ouais red qui a été un petit peu un petit peu frileux là dessus alors qu'il aurait pu il faut savoir que le up air de fox il n'y a pas grand chose enfin ça trade mais tu peux très bien prendre un air et ça aurait pu ça aurait pu faire des dégâts ça aurait pu le mettre en situation de de spike et en plus quand fox tech quand fox tech et qui tech jump le charizard un peu à l'image un peu à l'image de nest peut très bien oula d'accord il aurait très bien pu up air bon bref quoi qu'il en soit ça lui a pas porté préjudice 1-0 pour raid clean robot qui a été un petit peu imprécis là dessus qui a manqué de finalement à part une erreur stage de la part de la part de raid il a été plutôt clean et il a pas raté grand chose c'est pas mal il a réussi à mettre les petites jambes qu'il faut les petits fers qu'il faut les petits et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour raid j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dans un dans un vrai tournoi un peu plus que oui c'est cool de le voir basse là c'est sa première expérience de tournoi or weekly c'est ça il me semble pas l'avoir vu dans d'autres après je les ai pas tous fait les tournois je n'ai pas fait d'un essai mais c'est vrai que tu n'étais pas là au dernier sel t'étais c'était le bac c'est ça c'était le baccalauréat le fameux tu es dans les qu'on n'a pas à ce que moi c'est bien c'est bien quelque chose qui est très rarement utilisé par les joueurs de charizard à part en nage garde au failleur l'utilisent beaucoup ailleurs en même temps le problème c'est que en orange garde le roi même c'est que ça une ça des frames ça et des frames after finish qui sont assez incroyable donc c'est bien on sait bien je garde parce qu'il ya le temps du snap le temps qui remonte et c'est mais c'est pas forcément le truc le plus relevant en et au final ça lui a pas ça n'a pas été à la il a dommage l'idée était là le problème c'est que le problème c'est que ce genre d'être il faut les réussir parce que laisser l'avantage positionnel contre un contre un fox qui va juste couvrir le grand et qui va juste attendre trouver ses bonnes piches voilà tu vois ouais alors il aurait alors il aurait en fait je vois pas pourquoi il a fait au pair sachant qu'il aurait pu d'un air into up smash il était alors il était en c'est sûr ça link non 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 il était à 120 non non il était à 120 le flare blitz on va remonter oui c'était bien tenté le petit il s'est bien dit hi le problème c'est que là il a 180 de rage ou le cinchitur le match tue assurément j'ai cru qu'il avait tué avec ils sont 87% pourquoi non 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 c'est bon il a je sais pas si c'est un missile tout aussi c'est un on va dire que ça vaut pour le fast fall faire de robot on n'a pas compris pourquoi ce soit le faire encore une fois il tente le faire à ce dommage il aurait dû le faire oula oh non il l'a raté à non non il l'a réussi là-dessus non il l'a pas foutre sous l'un c'est bien ce qui me semblait alors qu'il pouvait remonter avec triple saut il remontait en fait je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas il n'a pas remonté je sais pas mon dieu tes yeux à la commande d'héterscale ça ressort de ouf oh il passe sur pikachu et il prend pikachu avec la cassette rouge il aurait pu prendre aussi le pikachu auto-bronzant tu sais le celui avec le celui avec le ouais c'est ça avec le bandeau on rappelle on est en bo5 oui le tournoi qui fait peur au top player oh la la oula pas convaincu de ce thunder mais il y avait d'autres follow up ouais mais il y avait la grappe derrière et c'était genre facilement ou 15% de plus tu vois je pense que ce qui ne va pas se voir comme défaut d'un peu du manque d'expérience de raid va se voir un peu plus sur sur pikachu parce que ça passe mieux avec un perso lourd oui c'est vrai après après pikachu a des outils de pression et des outils d'edge garde que qui est que fox n'a pas ah ouais non ça par contre cette air dodge elle était beaucoup trop lisible oh attention ok on va remonter tranquillement l'up tilt on aurait limite plus attendre le drift c'était pas obligé le c'est pas obligé de bon ça c'est bien oh c'est bien d'y aï ça de la part de robot qui a d'y aï full in en sachant que raid allait partir full full out et ça lui a permis de ça lui a permis de passer à travers le fer c'est très intelligent et ça lui permet de garder l'avantage qu'on oh il avait la rôle il avait la rôle mais il n'était pas bien positionné c'est les mecs qui ont hacké dit toi que dans deux mois ils n'ont plus de switch vraiment sérieux tu penses bah pour 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 les wii ou craqué ouais parce que en gros il ya une news ultimate à leak donc les roms les roms sont dispo le problème c'est que ce qui s'est passé avec les consoles craqué c'est que ben sur wii ou elles étaient privées de online et privées de mise à jour oh attention pendant ce temps là les deux joueurs qui sont à très qui sont à haut pour cent le prochain coup ça devrait tuer voilà le père qui passe le problème c'est que là on est pikachu sans rage et pikachu sans rage c'est pas non plus c'est pas le truc le plus facile tu vois on sait mal d'y aïe ouais d'accord mais pas de pot mais ouais c'était c'était pas très bien d'y aï ça il peut tellement faire le petit dommage qu'il continue pas en fait il lui manquerait juste un peu plus de c'était pas mal d'optimisation sur la c'est très bizarre comme comme animation oh là 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 mais il peut sauter il faut lui dire mais non c'est pas fini c'est pas fini c'est bo5 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 que des douilles c'était c'est le robot qui a eu la deuxième bon bah finalement l'avantage net de raid à la première ouais je pense que robot en fait c'est juste mis en jambes ouais je pense aussi il s'attendait pas parce qu'en fait en fait c'est très gimmick potentiellement drague au feu donc il suffit qu'ils chopent une habitude et fox art fox quand ça punit ça punit pas n'importe comment et puis et puis à la puniche à court terme qui est ben tu we've ton move tu prends un match ou tu prends un back air et puis à la puniche aussi à plus long terme qui est que ben tu perds l'avantage positionnel tu te fais conditionner par ton adversaire donc pour un nouveau joueur c'est pas encore facile à acquérir ce genre de ce genre de truc c'est pas un truc que tu vas te mettre en tête directement c'est à dire que il catch une mauvaise habitude tu dis bah il a eu le bon réflexe alors que c'est ça peut potentiellement aller plus loin que ça tu vois c'est ça c'est ce qui est dommage c'est qu'il a repris pikachu pourquoi pas on sait pas je veux dire au final il s'en est pas mal sorti passe plus mal sorti que la deuxième game à exard oui c'est vrai mais il faut qu'il fasse attention sur ces oh oui belège garde et c'est pas tech et c'est un 0 to death en fait c'est ça voilà tu vois ça c'est un vrai qu'il aurait pas pu faire avec ses cheezy mais c'est un truc qu'il aurait pas pu faire exard pikachu en exard c'est pas forcément évident faut reconnaître les timings c'est pas forcément facile de sortir de ses edge guards quand on s'est pas énormément entraîné sur le match pikachu en edge guard je suis surpris de ne pas voir ça un peu plus parce que c'est une back air de quoi ouais mais il a beaucoup de lag mais en edge guard il est très utilisé mais regarde t'as vu le lag qu'il y a au sol potentiellement genre tu peux follow-up sur rien ce qui n'est pas le cas dans ultimates dans ultimates il s'auto-cancel oh bah c'est ce que c'est j'ai vu raid mettre la main à sa tête en mode my bad j'ai glissé chef j'ai glissé chef exactement pas trop raid tu contrôles l'agrément on m'a dit que c'est le meilleur dresseur est-ce qu'il se bat sans répit dommage il se fait juggle c'est mon raid qui revient au sol c'est pas les mêmes raid et sacha je sais ah bon ça fait deux fois qu'il le rate alors qu'il l'avait c'est dommage surtout qu'il avait lu la DI donc c'est juste son positionnement quoi qu'il en soit on garde un avantage mais ça reste attention c'est limite c'est quoi c'est un problème de timing oh ça c'était bien non c'était pas un problème de timing juste il a take out donc sur la take out c'est intangible tant que t'es pas arrivé à la position en question comme pour une role c'est vrai c'est vrai donc il y a juste la première frame avant et la première frame après mais tout le travel il peut pas se faire catch le problème c'est que Fox est très bien pour ça parce que déjà ça couvre in et neutral et ensuite ça court vite donc ça peut couvrir de toute façon tout en réaction ça a moyen d'être takeé quand c'est bien fait et à certains pourcentages là où il est encore assez bas ouais mais Lucas je parlais sur le en short up oui mais je parlais sur retomber comme il l'a fait retomber comme il l'a fait en landing c'était en comparaison c'était en comparaison avec la situation qui était arrivée précédemment c'est vrai c'est la première game qu'on voit sur le stream et finalement on a déjà un petit peu de suspense ouais c'est bien puis ça fait plaisir ça met un peu d'enjeu c'est des joueurs qu'on a pas l'occasion de voir si souvent et puis ça leur fait une data ça leur fait des matchs à analyser bon après là on est à la fin donc oui mais après les fondamentaux de Smash ça se perd pas les fondamentaux de Smash c'est globalement les mêmes tout ce qui est read, conditionnement c'est juste ça s'applique à différentes mécaniques de jeu et différentes physiques mais ça revient un peu au même ça revient un peu au même mais il va quand même y avoir des mécaniques qui vont être assez influentes j'ai hâte de voir s'il y a le wave dash vraiment en fait non pas vraiment il y a le wave land sur oula un petit problème de DI encore une fois ouais tu peux même wave land connecter wave land et plateforme cancel ouais et ça c'est stylé ça c'est stylé pendant ce temps là encore une fois une early stock est prise mais cette fois-ci du côté du du côté du fox pas évident pour red sur un up tilt what what pardon est-ce qu'il a cancel avec son up tilt j'arrive pas à comprendre je sais pas ce qu'il s'est passé si des gens peuvent m'expliquer dans le chat je suis parti je suis pour ou alors lila t'as un parrain tonnerre ouais je sais pas oh bien tenté ça c'est dommage et c'est marrant parce qu'on a pas vu robot tenter un shine sur l'éclair alors que il s'est cru sur brawl il s'est cru sur brawl à prendre le ledge en premier oh quel dommage il aurait dû rester au sol et le faire directement comme ça voilà oh oh la la mais je pensais même pas que c'était nécessaire de le take en fait what quoi mais qu'est-ce que ah mais oui c'était en plein sur une plateforme donc oui mais en fait c'est pour ça qu'il doit sauter vous allez là chercher fort c'est un beau stage on vous a dit c'est un beau stage non mais oui oui ça fait sens et c'est la victoire bon ouais moi je vais jouer mon match en attendant je dois prendre mon téléphone pour la musique